Piero Fassino, bienvenue à notre plateau de Mediabox. Aujourd'hui, nous célébrons l'Octroi du statut de partenariat pour la démocratie locale à la République tunisienne. Quelle est la valeur ajoutée de ce statut pour le Congrès et pour la République tunisienne ? Le statut de partenariat, c'est un instrument que le Congrès, il s'est donné pour établir une relation étroite de coopération avec les pays de voisinage, les pays du bassin méditerranéen par une part et les pays du Balkan par l'autre part. On a déjà souscrit ce partenariat avec le Maroc. Aujourd'hui, on l'a fait avec la Tunisie. On poursuivra avec d'autres pays du bassin méditerranéen. L'objectif, c'est de renforcer de plus en plus la coopération entre les deux rivières de la Méditerranée. Parce que la Méditerranée, c'est un bassin commun. Ce n'est pas une frontière, c'est un bassin commun. Et il y a des problèmes communs qu'il faut gérer ensemble, parce que notre destin est commun. Et donc, il faut chercher des solutions communes. La Méditerranée, dans ces années, est bouleversée dans plusieurs conflits, plusieurs tensions, si on pense à la Syrie, à la Libye, à ce qui passe en Algérie ou au Liban. Et donc, il est important de renforcer la démocratie. Et renforçant la démocratie locale, on renforce la démocratie. La Tunisie, il a parcouru dans les dernières années cette démarche très importante, réforme politique, démocratie locale, à travers les premières élections municipales qui ont été lieues dans le mai 2018. Et le Congrès, il a soutenu, appuyé, accompagné cette démarche. Nous avons travaillé avec les autorités tunisiènes à définir les codes de pouvoirs locaux. On a soutenu et accompagné la préparation des élections locales. Et on veut continuer. Le partenariat nous permet de renforcer nos coopérations mutuelles. Avec le partenariat, les élus locaux de la Tunisie auront le droit d'être ici, comme membres du Conseil de l'Europe. Ils participeront aux sessions de congrès, à l'activité des commissions. Ils auront la possibilité d'avancer des propositions et d'être partentière de l'activité du Conseil de l'Europe. Donc, avec le partenariat, nous renforçons la coopération mutuelle, renforçons la démocratie locale en Tunisie et renforçons aussi les relations entre l'Europe, la Tunisie et l'Afrique du Nord. Il faut aussi noter que ce matin, lors du débat, vous avez rappelé que la Tunisie a déjà beaucoup avancé sur ce chemin. Donc, quels sont les éléments à retenir à cette gare, beaucoup plus spécifiquement ? Bon, les élections municipales de mai 2018 ont constitué un passage essentiel. Il y a eu une bonne participation des citoyens aux élections. On a élu beaucoup, une nouvelle génération de maires, de mairesse et d'administration. La loi tunisienne a prévu qu'en chaque municipalité, le maire et l'adjoint, il doit être un homme et une femme. Si le maire, c'est femme, l'adjoint, c'est un homme. Si le maire, c'est un homme, l'adjoint doit être femme. Ça signifie une parité essentielle et réelle de responsabilité entre homme et femme. C'est une règle qu'il y a dans un nombre de pays absolument limité. Donc, c'est une bonne réforme. En plus, à travers le code des pouvoirs locaux, on a commencé à définir tous les pouvoirs que les administrations locales pourront gérer. Et donc, je pense qu'on est dans la bonne démarche de renforcer la démocratie locale. Et en renforçant la démocratie locale, on renforce la démocratie. Parce que les municipalités sont le pouvoir institutionnel plus proche aux citoyens. Et si les citoyens ont confiance dans les pouvoirs locaux, auront confiance aussi dans les institutions, les autres institutions et dans la démocratie. Merci beaucoup, M. Fassino, pour votre contribution. Merci à vous. Merci à vous.